et salut les gars salut tout le monde content de vous retrouver enfin en vidéo ça faisait longtemps que tout le monde me disait mais qu'est ce que tu fous où est ce que tu es qu'est où en sont tes projets on ne voit plus en vidéo on ne voit plus sur youtube on ne voit plus nulle part je suis toujours là j'ai juste absolument pas le temps ni de bricoler ni d'être avec mes motos ni de faire quoi que ce soit de prendre des photos des vidéos encore moins mais aujourd'hui petite vidéo parce que j'ai acheté ça alors vous allez me dire pourquoi je l'ai acheté honnêtement pour aucune raison seulement la seule c'était que c'était une bonne affaire et j'ai sauté sur l'occasion donc je suis allé la chercher ce matin elle est dans un piteux état donc pour ceux qui reconnaissent le modèle c'est un drd 2003 modèle enduro du coup je vais en profiter en même temps pour récapituler un peu à tout le monde les modèles drd03 faut savoir que les drd03 s'exister en enduro comme ça et en super motards en super motards c'était une fourche double disque devant alors que l'enduro comme ici et en fourche simple disque et le super motards était disponible en deux coloris soit en bleu un peu comme celui là mais bon il reste plus grand chose soit en noir alors que lui le modèle enduro était disponible seulement en bleu et dans aucun autre coloris donc lui en simple disque à l'avant mais après tout est grosso modo pareil un train arrière c'est pareil bien sûr les tailles des jantes sont différentes parce que c'est des jantes enduro mais tout le reste est identique après dans la déco il ya des petites choses qui changent par rapport au modèle super motards par exemple le modèle super motards sur la selle c'est justement marqué super motards alors qu'ici c'est marqué senda et notamment alors ça se voit plus ici il y avait la déco du carénage arrière ici sur le modèle enduro comme celle ci sur le bord du kit déco ici il ya marqué cross spirit alors que sur le modèle super motards c'est marqué sport concept donc ça fait des petites différences mais bon n'a pas grand chose qui varie mise à part ça donc voilà j'ai racheté cette moto 100 euros voilà pour rien vous cacher 100 euros en l'état comme vous la voyez donc j'ai estimé que c'était une affaire après aller loin d'être 9 1 bien entendu déjà elle a dû dormir pendant je ne sais combien d'années dehors pour être dans cet état là quand on voit à quel point les carénages sont bouffés par le soleil ils partent en poussière mais elle est relativement saine elle a quand même deux trois défauts que je vais vous montrer mais quand on la regarde comme ça les jantes sont clean elles n'ont pas de shoot elles n'ont pas de pet elles ont rien du tout la fourche je pensais qu'elle était clean mais elle n'est pas tant que ça parce qu'en fait elle est assez piqué en rouille en fait sur le haut que je n'avais pas spécialement vu mais bon je vais pas faire une pique 7 là dessus c'est pas grave je la récupérerai peut-être pas ou seulement la partie inférieure enfin on verra en tout cas cette moto je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant ce qui est sûr c'est que je vais pas y toucher je vais la stocker dans un coin on verra plus tard si j'ai besoin de piocher des pièces dessus peut-être que je le ferai si j'ai besoin de la restaurer plus tard peut-être que je le ferai j'en sais rien en tout cas j'ai jugé qui était bon d'aller la chercher pour la mettre de côté parce que c'est pas toujours évident d'en trouver de toute façon après donc pour les donc je vous ai montré la fourche qui est un petit peu piqué bon là on voit que le speed fourchette a changé que ça coulait partout mais bon ça c'est un détail dans les autres défauts notoire on va dire ça c'est comme sur toutes les motos de ces années là le bras océan il paraît intact sauf qu'il est bouffé à l'intérieur ici par les vis de couronne qui l'ont rongé en tournant avec la roue ici aussi à ce niveau là et ça c'est dû bien souvent à des gens qui font n'importe quoi alors c'est soit des gens qui remettent pas la petite languette d'origine qui retient entre les deux vis pour éviter qu'elle se dessert et du coup il ya une vis sur le moyeu qui se dessert qui sort un peu plus et qui vient bouffer le bras soit à l'inverse les gens quand ils démontent ou qui remonte leur roue ils remettent pas l'entretoise de ce côté là donc la roue elle flotte un peu et de la même façon la vis vient bouffer le bras bon ça c'est la maladie c'est hyper difficile de trouver un bras à lui qui ne soit pas bouffé à l'intérieur c'est presque mission impossible et autres défauts plus important qui me fait beaucoup plus si on va dire c'est qu'ici la b la patte de la béquille elle a été péter et ça a été ressoudé à l'arrache c'est vraiment dégueulasse donc il va falloir que je meule tout ça peut être que je ressoute ça me dérange pas de ressouder mais le souci c'est que c'est un cas de chrome et qui aura toujours une différence entre une partie repeinte une partie véritablement en chrome et des vernis le deuxième petit souci du cadre mais bon ça c'est pareil c'est mission impossible pour trouver un cadre où c'est pas cassé vous le verrez peut-être pas mais c'est là derrière la patte du pot au passage haut elle est cassée aussi voilà après tout le reste c'est dans son jus cette moto elle a pas l'air d'avoir été plus trafiqué que ça dessus il ya un top 50 enfin un top noir bon c'est des petits détails mais bon voilà après le cadre je pense que il sera nickel une fois des vernis parce qu'il a justement jamais été d'air vernis puis il n'y a pas de points de rouille dessus ça c'est quand même un gros avantage même ici au niveau de la batterie c'est souvent plein de rouille à cet endroit là et là c'est pas le cas donc tant mieux je suis bien content pour ça le souci voilà c'est ce point là et le fait aussi que je laisse en carte grise mais ça peut-être que j'arriverai à la faire refaire on va on verra c'est jamais évident de toute façon donc à voir peut-être qu'un jour je déciderai de la restaurer en ce modèle là mais refaites d'origine refaites complètement à neuf ou alors je prendrai des pièces pour compléter d'autres projets c'est possible aussi parce qu'il ya quand même pas mal de pièces mine de rien qui vont pas m'intéresser ont déjà tous les carénages vont partir à la poubelle c'est clair la ligne d'échappement d'origine dans l'état où aller va pas m'intéresser non plus c'est clair elle va aller à la poubelle le moteur je pense qu'il est bien donc lui je vais le garder de côté bien entendu après j'ai regardé tout ce qui est radiateur tout ce qui est amortisseur c'est en bon état mon réservoir réservoir d'huile et c'est enfin il ya beaucoup d'éléments quand même que je vais pouvoir récupérer le cadre éventuellement le bras océan éventuellement les jantes je vais les garder vont me servir les systèmes de frein enfin tout ça je veux dire pour 100 euros même si je ne la garde pas en tant que moto complète au niveau des pièces qui a dessus je suis largement gagnant donc c'était c'était l'intérêt d'aller la chercher aujourd'hui voilà pour cette moto après ben pour le reste rien n'a vraiment évolué parce que comme je vous ai dit j'ai pas trop le temps le but à cône dort toujours sous sa bâche le drd pro est toujours ici dans le même état mais je vais le rapatrier en haut je vais descendre mon drd 85 anniversaries à sa place parce que lui sera fini beaucoup plus tôt le drd 85 anniversaire parce que je suis en train de bosser dessus en ce moment il ya certaines pièces qui sont en usinage les jantes suis en train de les restaurer les disques de frein je les ai reçus je dois commander des pièces pour le poste de pilotage enfin ça avance pas mal et c'est le drd 85 anniversaire du coup que je vais me mettre à fond pour le finir dans l'hiver donc je suis en train de bosser dessus à fond voilà voilà bien sûr à côté il ya mon sv de tous les jours qui dort mon établi avec toujours autant de bordel ça ça ne change pas le reste toujours le drd evo limited mon scène d'elle que je restaurerai pareil quand j'aurai le temps ça je ne sais pas quand et quand j'aurai le temps et de toute façon il y en a il y en a à foison de quoi faire de partout donc voilà c'était une vidéo un peu courte mais surtout pour pour vous dire que je suis toujours là qu'il ya pas de souci que je vous oublie pas et que je vais essayer de vous faire des vidéos plus souvent c'est pas toujours évident j'ai pas beaucoup de temps et surtout je n'ai pas forcément grand chose à vous montrer vu que j'ai ni le temps de bricoler forcément si je bricole pas les projets avance pas j'ai rien de nouveau à vous montrer donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue donc voilà en tout cas aujourd'hui ça c'était la nouveauté c'est intéressant de vous la montrer et en attendant d'autres nouveautés à vous montrer je vous dis à la prochaine ciao